Ça vous permet de bouger aussi, de voir combien vous êtes vivant. Ok. Dans notre étude suivie de l'épître Colossien, nous en sommes au chapitre 3. Donc on va tourner ensemble dans Colossien, chapitre 3. Verset 8. Mais maintenant renoncez-vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injure, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissances, selon l'image de celui qu'il a créé. Où il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, barbares, sites, esclaves, hommes libres. Mais où Christ est tout et en tous. Amen. Pouvez-vous asseoir. Donc comme chaque dimanche, aujourd'hui, il y aura un temps de questions-réponses à 14h. Ce sera un repas sorti du sac. Donc vous avez des magasins, enfin des, vous avez McDo, vous avez plein d'endroits où vous pouvez acheter de la nourriture. Et vous pouvez revenir manger ici pour la communion. Et après, on aura un temps de questions-réponses. Et ce serait bien aussi d'avoir des témoignages de femmes qui étaient au séminaire ce week-end. Parce qu'on a entendu nos sœurs des Etats-Unis témoigner. Mais je sais qu'il y aurait beaucoup de choses à dire concernant ce séminaire. Et donc ça va être un bon temps. Ça va ? Vous allez bien ? Ok. Demandez aux frères de l'asseoir à côté de vous. Ça va ? Tu vas bien ? Pas comme les inconnus, vous savez, salut, tu vas... Tu vas bien ? Ok. Ok. Je ne vous ai pas demandé de raconter votre vie. Comment ça va ? Ok. Ce matin, on va s'encourager par les promesses de Dieu, la parole de Dieu, l'onction de Dieu, sa présence qui brise le joug. Et on sait que l'onction vient de la prédication, mais aussi de l'attente des croyants par rapport à la parole de Dieu. Et dans ce passage, donc Paul continue, donc le chapitre 3, il nous parle de la réalité de ce que Christ a accompli. il a traité le problème du péché, donc la nature de l'homme, et il a traité le problème des péchés. Donc dans la nature, sans Dieu, l'homme est un pécheur. c'est dans notre ADN, c'est littéralement dans nos gènes. Dans nos gènes, à cause de la chute, dans Genèse chapitre 3, nous sommes malades, c'est dans nos gènes. Les gènes sont malades, on est malade. C'est pour ça que l'homme a cette inclinaison première à la rébellion. L'homme est capable de faire du bien sans Dieu. L'homme est capable de faire des choses extraordinaires sans Dieu. Mais ce n'est pas la question. Parce que l'homme est écrit à l'image de Dieu. Donc on a la possibilité, la capacité de faire de grandes choses, de belles choses sans Dieu. Mais n'empêche que vis-à-vis de Dieu, l'homme dans son ADN est en rébellion. On voit ça dans ce passage, on voit ça dans Ephésiens chapitre 2. C'est dans la nature humaine. Et parce que l'homme est malade, il y a des symptômes de sa maladie. Et on a vu la semaine dernière les symptômes de cette maladie. Ces symptômes se manifestent au travers des péchés du corps. à l'inconduite, donc les relations sexuelles en dehors du mariage, à l'impudicité, à ce qui se passe dans nos têtes aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais au travers du corps. Parce que le corps, c'est le véhicule de l'âme et de la réalité de l'esprit. Et donc il dit, mais, vous vous souvenez, on a dit qu'il fallait... C'est coupé, d'accord ? Paul ne nous dit pas, négociez avec votre nature, essayez de la dompter, qu'on pourrait dompter un animal sauvage. Non, tous ceux qui ont essayé de dompter la chair, donc cette nature, cet ADN malade, ont été contrôlés par cette dernière. C'est toujours elle qui a gagné. Et on sait qu'elle produit, encore une fois, des symptômes de sa maladie. Donc, Paul dit, mettez à mort les membres qui sont sur cette terre, en parlant du vieil homme. Et puis là, il dit une autre chose, verset 8. Mais maintenant, renoncer. Donc, il y a, premièrement, on... C'est quoi ? Karaté, hein ? On coupe. On coupe. Dès que le bout du nez passe, hop, on coupe. Non seulement on met à mort l'ancienne nature, donc ça parle de... Vous vous souvenez, on a parlé d'habitude. L'habitude de vivre à la croix, l'habitude d'être d'accord avec Dieu et du coup de penser avec Dieu. Vous vous souvenez, on a dit que pour penser avec Dieu, il faut être d'abord d'accord avec Lui. Et si on n'est pas d'accord avec Dieu, on ne peut pas penser avec Dieu. Et du coup, si on ne pense pas avec Dieu, on n'a pas l'autorité sur cette nature qui est déchue. Bien que nous soyons nés de nouveau, on a reçu l'Esprit de Dieu, on est baptisé de l'Esprit, on est une nouvelle création en Christ, de 45, 5, 17. C'est une réalité. Mais en même temps, Paul dit « Mais tant que je suis dans cette tente, dans ce corps, il y a ma vieille nature pécheresse. » Et dans Galate, il dit que cette nature a des désirs qui sont totalement opposés aux désirs de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs totalement opposés aux désirs de la chair. Donc, et on voit dans Romain chapitre 7, Paul a essayé de dompter, de dompter, il a essayé de s'améliorer. Dans Romain 7, il dit « Mais à la fin, c'est quoi sa conclusion ? » Il dit « Mais les choses que je sais que je dois faire, je ne les fais pas. Les choses que je sais que je ne dois pas faire, je les fais. » Il dit « Mais au misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort. » Et puis dans Romain 8, il donne la solution, il dit « Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, on voit que Paul a compris une chose. C'est que ce n'est pas en essayant de dompter ou d'améliorer notre vieille nature qu'on a la victoire. Mais nous avons la victoire en demeurant dans la nouvelle nature que Dieu nous a donnée le jour de notre conversion. On demeure en Christ. Et pour demeurer en Christ, il faut être d'accord avec lui sur ce qu'il dit de notre vieille nature pécheresse. Elle a des désirs, elle a des passions, elle a des envies, elle a des projets, elle a plein de choses qui sont opposées aux désirs de l'esprit. Et dès que ces pensées-là, les pensées de l'homme naturel sont indépendantes de Dieu, c'est-à-dire je pense par moi-même, pour moi-même, en moi-même, sans Dieu. Pour le dire autrement, c'est une forme d'existentialisme. Vous vous souvenez de la philosophie ? Existentialisme, la vie n'a pas de sens et vu que la vie n'a pas de sens, tu dois donner ton propre sens à ta propre vie. Et aujourd'hui, même chez nous les chrétiens, quand on dit que le monde rentre dans l'église, on ne parle pas simplement de l'inconduite ou de l'immoralité. La pensée d'abord du monde rentre dans l'église et quelle est la pensée du monde ? C'est cette pensée philosophique. Il faut que je m'épanouisse moi-même, il faut que je me trouve moi-même, il faut que je trouve un sens moi-même à ma vie chrétienne. Mais ça, ça s'appelle l'existentialisme évangélique. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Vous savez c'est quoi la pensée de Dieu ? D'abord, la première. La chair, on ne discute pas avec. Pourquoi c'est important ce qu'on dit ce matin ? C'est que si Dieu avait discuté avec la chair, il ne serait jamais allé à la croix. Qu'est-ce que dit la chair à Jésus ? Jamais, jamais, je ne te laisserai pas faire. Jamais tu n'iras à la croix. Et Jésus répond quoi à Pierre ? Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées sont celles des hommes, dans l'homme naturel, sont celles des hommes et ne sont pas celles de Dieu. La pensée naturelle va toujours s'opposer à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, premièrement, c'est que nous soyons des croyants qui vivions la vie, avec un grand V, la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu, vous êtes d'accord avec moi, c'est une vie de résurrection. La vie chrétienne n'est pas possible. C'est-à-dire que le standard de Dieu pour vivre la vie chrétienne ne peut pas être atteinte en nous-mêmes, par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Si on vit en nous-mêmes la vie chrétienne, on va vivre une vie humaine avec une étiquette de vie chrétienne. Mais la vie chrétienne est une vie qui est impossible de vivre en nous-mêmes. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie de résurrection. C'est pour ça que Paul nous dit mais le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est ce même esprit qui va vous ressusciter. Et c'est au travers de ce même esprit que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, maintenant, cette vie chrétienne. C'est par l'esprit. Et l'esprit, quel est le ministère de l'esprit ? Nous savons que le ministère premier de l'esprit pour les non-croyants, c'est de les convaincre de péché, de justice et de jugement. Et en même temps, de l'amour. Comme l'homme est condamné, l'homme est séparé, l'homme devrait passer l'éternité loin de Dieu. Ça, c'est le ministère du témoignage de l'esprit envers le non-croyant. Mais il y a aussi l'œuvre accomplie. Dieu t'aime. Dieu aime le monde. Et Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Donc Dieu convainc de pécher, mais Dieu convainc aussi du fait qu'il s'est donné par amour. Ça, c'est le ministère de l'esprit envers le non-croyant. Mais pour nous qui sommes croyants, il y a un ministère aussi de l'esprit saint. Et le ministère de l'esprit saint, c'est quoi ? Si vous lisez Jean 14, Jean 15, Jean 16 et Jean 17, il est dit que le ministère de l'esprit, c'est de nous rappeler tout ce que nous avons reçu comme enseignement. Je ne résume pas l'avis de l'esprit que de ça. Mais premièrement, pourquoi je parle de ça ce matin ? On a lu tout à l'heure « Ne mentez point l'un à l'autre », verset 9, « ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions ». Et là, littéralement, le dépouiller, ça veut dire que, voilà, et au verset 8, il dit « mais renoncer », littéralement, c'est ôter. C'est comme si je prenais ma veste, là. Il dit « ôter », ça veut dire « il y a quelque chose que je dois ôter ». Chaque jour, renoncer à ces choses. La colère, vous vous souvenez de la colère, c'est quoi ? La colère, c'est les émotions, le sentiment de devoir satisfaire à notre propre justice. La colère, c'est la justice de l'homme qui veut se manifester au lieu de laisser la justice de Dieu s'imposer. Mais je ne vais pas entrer dans les détails de le courroux, la malice, l'injure, parole honteuse. Donc on peut voir que là, il parle du croyant et le problème du croyant très souvent. L'Écriture dit que de l'abondance du cœur, qu'est-ce que fait la bouche ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur ? Et ce qu'il y a dans le cœur, comment sait-on ce qu'il y a dans le cœur très souvent ? Je ne vous dis pas de la fermer, je vous dis de... On parle, on parle, on parle. De l'abondance du cœur, la bouche parle, dit l'Écriture. Donc nous allons communiquer. Et là, il dit quoi ? Qu'est-ce qu'on va communiquer ? Est-ce qu'on va communiquer les frustrations de nos cœurs, donc la colère, les animosités, il y a des tensions, il y a des tensions entre nous, il y a des tensions dans les couples, il y a des tensions dans les familles, il y a des tensions au travail. Qu'est-ce qu'on va communiquer ? Qu'est-ce qu'on va entretenir pour le dire autrement ? Vous savez comment on entretient les choses ? On en parle. On en parle. Et je vois Thibaut, j'en parle. Estelle, j'en parle. Et dès que je vois quelqu'un, je parle de ces choses qui sont dans mon cœur. Paul dit quoi ? Renoncez. Il dit, prends cette veste-là qui emplit ton cœur et qui te fait parler, dépose-le. C'est ce qu'il dit. Renoncez. J'ai envie de parler, mais avant de parler aux hommes, est-ce que j'ai parlé à Dieu ? Et on voit très souvent lorsqu'on a d'abord parlé à Dieu, très souvent, on n'a pas besoin, je ne dis pas tout le temps, mais très souvent, on n'a pas besoin de parler aux autres. Or, très souvent, on fait le contraire. Je parle à tout le monde et je ne parle pas à Dieu. Or, c'est Dieu qui a la solution. C'est Dieu qui est capable de nous sauver de nous-mêmes. C'est Dieu qui est capable de nous relever. C'est Dieu qui est capable de nous conseiller. Il est le consolateur, l'Esprit Saint. C'est Dieu qui est capable de faire une œuvre. Alors, je vais utiliser un terme, attention, ne le prenez pas en premier degré, mais Dieu fait une œuvre mystique dans le cœur de chacun d'entre nous lorsque nous venons à lui. parce qu'autrement, vous imaginez, si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que Dieu est un Dieu méchant. Parce qu'il nous dit quoi ? Venez déposer vos fardeaux. Venez avec assurance en train de la grâce pour trouver un secours opportun. Sans ça, s'il nous dit venez, 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 venez pour déposer et pour recevoir un secours, et nous, on a l'impression que je viens, mais rien. Non, Dieu, quand Dieu nous demande quelque chose, quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Il le fait. Il l'a fait. Donc très souvent, nous sommes avec nos fardeaux parce que nous ne venons pas à Dieu. Il n'y a pas cette relation, il n'y a pas cette profondeur, il n'y a pas ce témoignage de l'esprit dans la présence de Dieu. Encore une fois, Dieu est... Et Dieu, vous êtes avec moi ? Il est vivant. Dieu est vivant. Vous savez ça ? Ce n'est pas une bonne nouvelle ? Dieu est vivant. Il est un être qui existe. Je suis celui qui est. Mais nous, des fois, nous venons à... On pense venir à Dieu, mais en fait, on fait une œuvre religieuse et mécanique. Je parle, je dis, mais est-ce que... Mais est-ce que j'entends ? Parce que très souvent, ce qui enlève mon fardeau, très souvent, ce qui enlève mon fardeau, c'est d'entendre Dieu dans l'intimité me dire un mot, une parole, une promesse personnelle. C'est lorsque mon âme, par le Saint-Esprit qui vient en moi, est connectée à une promesse de Dieu personnel, que mon fardeau disparaît. Donc, renoncez à ces choses-là. Renoncez à entretenir ce qui, dans vos cœurs, est médité et qui est naturel. Renoncez à ça. Il y a, je fais une parenthèse, il y a une place pour exprimer nos souffrances, il y a un endroit pour exprimer nos incompréhensions, il y a cela. Je ne dis pas que on doit rester cloîtrés quelque part, et... Non. Mais cette place-là, cet endroit-là, cet endroit-là, doit se faire avec des hommes et des femmes qui sont équipés et qui ont été donnés par Dieu pour vous. Toutes les oreilles ne sont pas capables en termes de capacité d'entendre ce que nous avons dans le cœur. Tout le monde n'est pas capable. Et nos blessures, nos pourquoi, nos frustrations peuvent devenir une occasion de chute dans la vie des frères et sœurs. Des fois, moi, je vois certains époux exprimer leurs frustrations, leurs doutes, leurs colères, etc., etc., auprès de leur épouse et ils pensent qu'elles ont la capacité, mais en initiant cette forme de pensée, cette forme de communication au sein de leur couple, ces époux-là sont en train de détruire toute capacité d'âme et spirituelle de leur épouse à affronter les difficultés de la vie. ils nourrissent l'insécurité, ils nourrissent malheureusement aussi ce regard de l'épouse sur son mari qui est un regard naturel dont lorsque le mari n'atteint pas le standard que la femme voudrait qu'il atteigne, elle va le mépriser au lieu de se soumettre à son mari. Donc, en tant que mari, on doit faire attention à notre communication auprès de nos épouses. Pour le dire autrement, elles ne sont pas des poubelles. Et c'est vrai dans l'autre sens aussi. C'est vrai dans l'autre sens aussi. Mesdames, Dieu vous a équipés, je pense que Dieu a équipés les femmes d'une capacité que les hommes n'ont pas. Elles ont une sensibilité aux réalités de l'esprit que très souvent les hommes n'ont pas. Donc, utilisez ce que Dieu vous a donné pour venir à lui. Parce que si vous n'allez pas devant Dieu avec cette réalité-là, vous allez parler encore plus que tout le monde. C'est garanti. Et mes amis, ça vous fait du mal parce que votre confession va déterminer votre réalité. ce que vous allez confesser qui est l'expression de ce qui est dans votre cœur va déterminer votre réalité. Mais ça ne déterminera pas la volonté de Dieu. Donc, attention, Paul dit, mais attention à ce que vous dites. Attention. Comment on doit faire attention à ce qu'on regarde ? C'est vrai ou pas ? Si vous regardez tout à jour des informations, il y a des meurtres, des attentes. À côté de chez toi, l'autre a été violé, l'autre a été dépouillé. mais mes amis, qu'est-ce que vous placez dans votre cœur, dans votre âme ? On s'expose à quelque chose qui n'est pas la pensée de Dieu ni la volonté de Dieu. Donc, il dit de renoncer à ces choses-là. Et puis, il dit, et là je reviens un peu au point où je voulais en venir tout à l'heure, il dit, mais ayant, donc il dit, ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, quand il dit ne mentez point, il dit, le mensonge, ce n'est pas simplement de dire ce qui n'est pas vrai. Le mensonge, ce n'est pas simplement de dire une de mes vérités. Le mensonge, ce n'est pas simplement d'exagérer ou d'omettre certains éléments. Là, dans le texte, le mensonge, c'est de parler selon notre ancienne nature ou de voir l'autre selon son ancienne nature. ça, c'est le mensonge. Oui, mais le pasteur, attends, les faits, les faits, regarde, j'ai la liste, regarde, il a fait ça à tel jour, à telle heure, elle a fait ça et on a une liste incroyable, même sur nous-mêmes, comment on se parle à soi-même. On est bien placé pour savoir ce qu'on vit, on est bien placé pour savoir ce qu'on pense, on est bien placé pour savoir ce qu'on fait, de bien comme de pas bien. mais très souvent on peut s'entretenir dans le mensonge parce que la vérité c'est ce que Dieu dit de nous, c'est pas ce que mon expérience dit de moi. La vérité c'est ce que Dieu dit de nous. Pourquoi Dieu dit certaines choses de nous ? Parce qu'il a fait de nous quelqu'un d'autre. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ et bien que ce soit gratuit pour nous, ça a coûté très cher pour Dieu. Donc ce matin c'est extraordinaire on peut ne pas vivre dans le mensonge sur nous-mêmes et sur les autres. L'autre n'est pas ce qu'il a fait parce que très souvent on a du mal à communiquer ou à penser le meilleur pour l'autre surtout quand il m'a fait quelque chose à moi. Vous savez s'il a fait quelque chose à quelqu'un d'autre ça va on gère. S'il a blessé mon frère ou ma sœur dans l'église on va dire au frère ou à la sœur dans l'église écoute on va prier le Seigneur il faut que tu pardonnes 7 fois 77 fois et plus il faut vraiment le Seigneur va être avec toi je te garantis etc. Mais la même personne te fait la même chose là il n'y a plus 7 fois 77 fois là il y a 2 fois 5 on n'est pas dans la même table de multiplication donc pourquoi ? parce que ça m'a touché à moi et personne ne doit toucher à moi parce qu'après Dieu c'est moi certains je n'ai rencontré hier avec Charlène on a rencontré un gars qui lui le moi est avant Dieu même formidable formidable c'est formidable c'est rare mais j'aurais dû l'enregistrer mais des fois on est comme ça avec Dieu mais juste pour dire que ne pas entretenir le mensonge encore une fois le mensonge c'est de ne pas rejoindre la pensée de Dieu de ne pas confesser la parole de Dieu on peut souffrir un instant on peut on peut exprimer une souffrance en un instant mais si on entretient ça j'aimais une fois Pastor Chaleur donner cette illustration il disait je croyais visiter une église et puis il voit une dame qui était en pleurs et il dit mais qu'est-ce qui se passe il dit mais j'ai perdu mon mari il était bouleversé donc il t'aime cette femme il essaie de la consoler juste d'être là mais c'est arrivé quand ? il y a 20 ans la personne vivait le présent avec la perte de son mari il y a 20 ans en arrière pourquoi ? elle a entretenu quelque chose elle a entretenu quelque chose et on peut être pareil on peut entretenir nos souffrances nos doutes nos incompréhensions et puis là il dit mais ayant donc il dit de nous dépouiller mais Dieu veut pas qu'on soit tout nu d'accord Dieu veut pas qu'on soit nu c'était le plan en Éden mais aujourd'hui il y a Dieu veut nous revêtir de Jésus Christ donc il dit mais ayant revêtu le nouvel homme donc c'est ce qu'on est en train de dire ce matin comment le revêtir c'est déjà penser ce que Dieu dit de moi c'est ça le revêtir revêtir le nouvel homme c'est penser être d'accord avec Dieu sur ce qu'il dit de moi vous avez compris ? est-ce que vous êtes capable de le redire à votre voisin c'est quoi se revêtir ? allez-y dites-le à votre voisin c'est quoi se revêtir ? c'est penser penser être d'accord avec ce que Dieu dit de moi merveilleux quand même ok deuxième chose vous êtes avec moi ? vous avez envie de parler c'est fort mais je sais comment ramener le calme donnez-moi trois versets sur l'union hypostatique ou même un plus simple donnez-moi trois versets sur la Trinité ça calme hein ? ok donc il dit mais ayant revêtu le nouvel homme écoutez bien ça c'est le point je vais finir avec ça ce matin qui est renouvelé renouvelé en connaissance le mot connaissance c'est le mot grec épignosis c'est la pleine connaissance selon l'image de celui qu'il a créé vous savez la foi vient de quoi ? qui peut répondre ? qui peut répondre ? juste une personne levez la main qui peut répondre ? à part ma mère c'est la famille la famille la foi vient de quoi ? ce qu'on entend vient de quoi ? la référence c'est romain ? 10-17 ok excellent excellent on voit que la foi vient de quoi ? ce qu'on entend donc la question qu'on se pose qu'est-ce qu'on entend ? et Paul répond ce qu'on entend de la parole et le contexte ça parle de la prédication en plus donc on peut voir ce qui précède la foi pour le dire autrement c'est l'information c'est la connaissance c'est l'information de la parole de Dieu donc ce qui précède à la foi c'est ce que je place dans ma pensée ce que Dieu dit la parole de Dieu et c'est intéressant et c'est important de de comprendre ça parce que le but de la connaissance c'est de produire la foi or si on entend des informations si on reçoit de la connaissance mais que celle-ci ne produit pas la foi elle va produire autre chose et qu'est-ce qu'elle produit la connaissance qui ne produit pas la foi ? l'orgueil l'orgueil va amener la familiarité avec les choses de Dieu et la familiarité amène la passivité et la passivité se nourrit de l'errance dans l'esprit dans la pensée je erre dans mon esprit je ne pense pas de façon à discipliner et donc je vais penser au fil des situations une situation arrive je pense une émotion arrive je pense et en fait il n'y a plus d'ordre or nous savons que Dieu est un Dieu d'ordre et on voit même l'onction dans le psaume 133 qui est le fruit de l'unité est issue de l'ordre divin c'est l'huile qui coule sur la tête d'Aaron sur sa barbe et sur ses vêtements Dieu est un Dieu d'ordre donc si la connaissance ne produit pas la foi et comment on sait qu'elle produit la foi ? c'est une bonne question sinon comment nous savons que la connaissance produit la foi et comment nous savons que nous sommes dans la foi ? la pensée change ok on n'est pas loin on n'est pas loin ok l'obéissance ok on est dans la paix mais moi la Bible est très pragmatique c'est aux fruits qu'on voit et très souvent l'ami de la foi c'est l'amour les amis inséparables dans la Bible c'est la foi et l'amour et l'espérance mais si la connaissance ne produit pas la foi si la foi ne produit pas l'amour c'est qu'il y a quelque chose qui s'est placé dans le rouage il y a un problème et c'est quoi l'amour ? ah ah on ne va pas débattre ce matin on va manger très tard mais je sais que vous vous nourrissez des choses à l'esprit mais voilà est-ce que ma connaissance produit cette foi qui se manifeste dans l'amour ? l'écriture nous parle tout le temps de l'amour fraternel est-ce que et le mot amour c'est le mot agapé c'est cet amour qui se sacrifie pour l'autre c'est cet amour qui s'intéresse aux besoins de l'autre s'il n'y a pas d'amour agapé il y a des relations les relations deviennent impersonnelles la connaissance amène la foi la foi produit l'amour et l'amour produit cette relation personnelle or quand il n'y a pas l'amour agapé si c'est juste un amour humain c'est un amour superficiel et c'est un amour qui est impersonnel c'est un amour qui ne m'engage pas c'est un amour qui ne t'engage pas est-ce que Dieu dans son amour s'est engagé ? vous êtes avec moi ? est-ce que Dieu dans son amour s'est engagé ? pour l'éternité on verra son engagement même dans son corps de résurrection Jésus a gardé les stigmates de son amour pour l'éternité on va reconnaître Jésus Christ au stigmact c'est-à-dire au marque qu'il a dans son corps même ressuscité la marque de son amour et je pense que le plus grand défi aujourd'hui du christianisme c'est cet amour en vérité cet amour en vérité vous savez on parle du projet hier on a eu une réunion pour le projet d'école et qui devrait commencer après la Toussaint après les vacances de la Toussaint si on a les autorisations il ne manque plus que l'académie donc beaucoup de choses sont en place et on se rappelait lors de la réunion on se disait si nous avons un amour impersonnel avec Dieu donc ça veut dire qu'il n'y a pas cette foi nous allons être paralysés dans les batailles de nos vies Israël face à Goliath pourquoi ils étaient paralysés ? ils se regardaient tous dans le blanc des yeux parce qu'ils avaient une relation avec Dieu qui était impersonnelle David lui il avait une relation personnelle donc il avait une conscience de Dieu et quand on a une conscience de Dieu mes amis les Goliaths ils ne font pas 2 mètres 80 ou 3 mètres ils font 2,8 cm ou 3 cm je ne dis pas qu'on n'est pas pragmatique sur les situations qu'on n'est pas pratique mais c'est qu'on met Dieu dans le calcul on met Dieu dans le calcul donc on parle du projet d'école j'ai dit oui il y a des Goliaths c'est vrai oui il y a des choses qui nous paraissent trop compliquées il y a des choses qui nous paraissent on s'imaginait on savait qu'il allait y avoir des vagues mais on ne pensait pas à des tsunamis mais avec Dieu ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème et on n'est pas dans la présomption on est dans la foi qui produit cet amour cet amour qui prend un risque un amour vrai c'est un amour qui prend un risque pourquoi trop de chrétiens aujourd'hui et moi le premier pourquoi très souvent je souffre de ma vie vous vous êtes posé cette question on a des situations difficiles mais pourquoi je souffre de ma vie parce que très souvent je vis pour moi-même or l'amour l'amour biblique c'est un amour qui s'intéresse aux autres depuis quand peut-être je ne me suis pas intéressé à la vie d'un frère ou d'une soeur et quand je dis un frère ou une soeur je ne parle pas de mon cercle d'amis dans l'église on n'est pas tous proches les uns des autres on a des amis on a des gens ok mais est-ce que je m'intéresse à la vie de mes frères et soeurs est-ce que je sais que j'en ai déjà parlé mais c'est important est-ce que j'appelle est-ce que je prie pour eux est-ce que s'ils ont des besoins je peux être celui ou celle qui est disponible même si ça n'arrange pas mon emploi du temps hier on était à l'évangélisation comme chaque semaine sur l'esplanade et c'est merveilleux parce que c'est l'occasion de manifester l'amour de Dieu aussi à ceux et celles qui ne le connaissent pas avec nos amis nos soeurs de Baltimore on a eu de super contacts vraiment on a vu des gens et d'ailleurs on a un frère qui est là on l'a rencontré hier qui est d'Algérie il est ton prénom déjà c'est ? Kousila on l'a rencontré hier sur l'esplanade et il est là pour étudier pendant quelques temps sur Montpellier je crois ok mais vous voyez on a fait du gospel on a témoigné de Christ puis on a rencontré ce frère il était avec des amis à lui qui ne sont pas chrétiens qui sont cabiles aussi mais qui ne sont pas chrétiens mais ça a travaillé le coeur et grâce à ton témoignage ta foi mais il est là au milieu de nous aujourd'hui c'est pas une grâce ? on peut l'applaudir et vous pouvez parler avec lui après le cul il parle très bien français et vraiment un homme très doux mais vous comprenez ce que je veux dire c'est que lundi dernier on est allé évangéliser à la faculté aussi et je ne parle pas d'oeuvres je parle juste de l'expression de l'amour c'est l'expression de l'amour c'est pas juste des oeuvres il faut aller évangéliser on n'est pas des témoins de Jéhovah parce qu'on entend ce que Dieu dit on croit ce que Dieu dit et on aime comme Dieu aime donc on va à l'endroit où l'amour peut s'exprimer et on est allé à la faculté on a rencontré une comment elle s'appelle ? Mary ? non Maggie une jeune étudienne qui est venue boire le café avec nous on a rendez-vous avec elle demain à la faculté de l'être mais voilà il se passe des choses Dieu agit Dieu bouge Dieu transforme et mes amis c'est merveilleux c'est une vie extraordinaire que de voir Dieu nous permettre d'être ses témoins c'est merveilleux et du coup nos vies prennent un vrai sens en dehors de l'existentialisme où c'est nous qui sommes le centre notre vie prend un vrai sens parce que c'est Christ qui devient le centre et ça c'est extraordinaire et on voit que sans qu'on y pense notre fardeau ah il n'est plus là waouh parce que Christ a pris la place qui est la sienne Amen allez on va prier Père Céleste merci encore pour ta parole ce matin merci pour cette opportunité que tu nous donnes de recevoir de toi tes instructions afin qu'on puisse te faire confiance cette foi nous avons en toi Seigneur et par ton esprit Seigneur on mélange la foi à ce qu'on en entend et ça produit cette merveilleuse vertu qu'est l'amour agapé cet amour qui amène une solution dans nos âmes dans le sens qu'elle nous elle fait en sorte que nous ne soyons plus le centre mais que toi Seigneur tu deviennes le centre quel beau privilège d'être ces vases où ton amour peut se déverser où ton amour peut nourrir rassasier guérir sauver ceux et celles qui sont autour aide-nous Seigneur à être à ces vases remplis de ton amour pour les frères et sœurs et pour ce monde qui se perd Seigneur merci pour cet amour du coup qui est tellement personnel cet amour qui est capable de porter nos fardeaux cet amour qui est assez puissant pour nous consoler cet amour qui est assez profond pour que nous puissions nous réjouir dans les situations où il n'y a aucun élément pour se réjouir merci pour cette vie surnaturelle et comme tu l'as dit Seigneur c'est vrai que sans toi on ne peut rien faire on ne peut rien faire on ne peut pas vivre cette vie surnaturelle merci Jésus montre-nous Seigneur les domaines où on doit ôter ces choses qui qui gangrènent nos cœurs et nos bouches qu'on puisse amener autour de nous en nous et autour de nous un chant de foi où la foi l'espérance et l'amour se manifestent avec puissance merci Jésus si nous te remettons le reste de cette journée nous te prions pour nous puissions avoir une agape aussi dans ta présence les uns avec les autres nous te prions aussi pour le temps de questions réponses tout à l'heure toutes ces opportunités de manifester ton amour les uns vers les autres nous prions ça dans ton nom précieux Jésus Amen que Dieu vous bénisse merci merci